Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de Géopolitique Profonde. Je remercie Lara Stam qui m'assiste aujourd'hui comme tous les samedis. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Virginie pour la réalisation technique de cette émission. Et double merci à elle d'ailleurs pour les incises musicales qu'elle nous concocte chaque semaine. Vous pouvez la retrouver sur Nini Vlam, Nini c'est N2E, N2E, ça ne coule pas de source moi je trouve, mais bon. NiniVlam.com Vous voudrez bien poser chers auditeurs vos questions, observations, remarques en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie. Où vous attend, il est revenu cette semaine, Patrice qui nous transmettra vos appels comme d'ailleurs vos courriels électroniques. Une émission un peu particulière aujourd'hui pour le premier anniversaire de la revue Géopolitique Profonde. Géopolitique Profonde magazine à un an et nous allons le fêter avec son fondateur Franck Pengam et les animateurs vedettes de la chaîne YouTube GPTV, Mike Borowski et Raphaël Beslu. Mais sans plus attendre, voici venue l'heure de votre revue de presse de la fin des temps. Et si nous commencions Nicolas par notre rubrique, ce n'est pas un crime communautaire, mais quand même, cette tendance de la bien-pensance a nier les évidences. Après Chamsédine, 15 ans, mort après avoir été roué de coup à la sortie de son établissement à Virichatillon, dans l'Essonne. Samara, 14 ans, agressée devant son collège à Montpellier, jeudi 4 avril. C'est le tour, la veille de l'Aïd, fête marquant la fin du Ramadan, d'une adolescente de 13 ans qui a été prise à partie par 4 mineurs à Hacheney, dans le Barin, dans un bus en direction de son collège. Elle est approchée par d'autres élèves de son établissement scolaire, lui reprochant de ne pas respecter le jeûne imposé par le Ramadan. A la sortie du bus, la victime, d'origine maghrébine, a été frappée, d'après une source judiciaire. On voit que si on commence comme ça, plus de peur que de mal, enfin, une religion d'amour, de tolérance et de paix, enfin, Lara ! Ah oui, et ça, on est pareil, arrête, à Bordeaux, un Algérien tué et un autre blessé dans une attaque au couteau par un homme en djelabar reprochant à un groupe de boire un coup. L'assaillant a été abattu par la police. – C'est une rixe, enfin, c'est rien, Lara, c'est rien ! Ça a toujours existé, comme l'aurait dit notre si regretté Gérard Leclerc, comme les accidents d'avion d'ailleurs. Tiens, soit dit, en passant le clap club de boules de Montmartre, où officier le frère consanguin de Julien Leclerc, eh ben, on est bien en France, là, non ? Ben, va fermer. Décision finale du Conseil d'État. On avait évoqué le sujet avec le président de la République de Montmartre, il y a quelques mois. – Oh, arrêtez de noyer le poisson, Nicolas. Là, même Bruno Retailleux, président du groupe LR au Sénat, pas un foudre de guerre. Pourtant, le bonhomme écrit, aujourd'hui en France, la charia s'applique dans certains quartiers. Il y a une police des mœurs qui veille pour que les femmes ne s'habillent pas n'importe comment. C'est l'islam politique. Est-ce qu'on est à Téhéran ? On est à Bagdad ? – De toute façon, Lara, nul besoin de noyer le poisson dans la Seine, vu l'état du fleuve. Les bestioles crèvent plus de pollution que de noyade. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir Hidalgo et Macron faire un petit plouf, piquer une petite tête. Ils l'ont promis, mais ça s'annonce vraiment très mal. Pour les Jeux Olympiques, on rappelle que le fleuve doit accueillir les épreuves de triathlon et de nage libre. L'ONG Surfrider Foundation a mis en garde lundi contre l'état alarmant des eaux de la Seine. Cette organisation a effectué une campagne de prélèvements sur six mois entre fin septembre 2023 et mars 2024 sous les ponts Alexandre III et de l'ALMA. Mauvaise nouvelle pour les organisateurs, 13 prélèvements se révèlent au-dessus, voire très largement au-dessus, des seuils recommandés pour la baignade. Préfet de région de l'Île-de-France, Marc-Guillaume, fanfaronné encore pourtant le 14 mars dernier, affirmant que les niveaux de dépollution de la Seine et de la Marne seront atteints. Nous atteindrons le taux de dépollution de 75% que nous nous étions fixés au moment du lancement du plan il y a quatre ans. Si on regarde les normes, notamment découlant des textes européens qui s'appliquent pour évaluer la qualité de l'eau et la qualité bactériologique, pour permettre ces épreuves de marathon et triathlon, il fallait à peu près réaliser les deux tiers des objectifs de dépollution. Nous devrions donc être au trois quarts. C'est un monsieur plus, ce préfet de région. Donc nous pourrons nous baigner, tant pis si l'on meurt d'intoxication en sortant de l'eau, tant que les sacro-sains normes européennes, vous avez bien entendu, ont été atteintes. Le gag continue car il n'y a pas de plan B, un point c'est tout, malgré le pognon de dingue déversé pour rendre l'eau propre à la baignade. Ainsi si la Seine est jugée finalement impraticable, le triathlon c'est 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, se transformait alors en duathlon, avec la suppression de l'épreuve de natation. Une option redoutée par les triathlètes, bah tu m'étonnes. Si le triathlon amputé de la natation aura malgré tout ses médaillés, quid de la nage en eau libre ? Une course marathon de 10 km, aucune solution de rechange n'est à ce jour envisagée. Une catastrophe pour tous les nageurs qui préparent leur rendez-vous parisien depuis des années. Début mars, la nageuse brésilienne Anna Marcella Kuna, championne olympique en titre, a alerté les organisateurs français sur ce risque de fiasco. J'ai hâte ! Qu'est-ce que j'ai hâte ? Mais j'ai vraiment hâte là ! Allez Micron, un peu d'eau de la Seine dans ton whisky, mon gars, avant d'envoyer les garçons à Odessa, ça rime en plus. Vous n'y êtes pas Nicolas, tout ça c'est la faute du réchauffement climatique, qui nous crée un stress hydrique. Trop d'eau ou pas assez, c'est pareil, c'est parce qu'il est fait trop chaud, vous avez du mal à comprendre vous aussi. La préfecture l'a dit, le premier trimestre 2024 a connu des pluies très importantes, 250 000 millilitres sur trois mois, soit le double de 2023, ce qui a dégradé la qualité d'eau. Ce ne sera pas comme ça cet été, enfin on vous espère, car sinon il est prévu des jours de contingence pour faire face à d'éventuelles pluies, venant polluer un peu plus le fleuve. Les organisateurs pourraient ainsi décaler les épreuves de quelques jours, 30, 31 juillet et 5 août pour le triathlon, 8 et 9 août pour la natation en eau libre, en espérant un retour à la normale des taux. A notre connaissance, pour le moment, les différentes options sont de pouvoir décaler les jours de course, a confirmé au Figaro une source au sein de la Fédération française de natation ce lundi. Et puis la pollution ne doit pas être si terrible que cela, une vidéo virale montre en plein Paris un vendeur de kebab laver son plateau dans l'eau de la Seine. Vidéo virale qui fait passer la France pour un pays du tiers-monde. Excellent, excellent, vraiment j'ai hâte. Allez, allo Hidalgo. Nicolas, on en revient s'il vous plaît au déni français des crimes communautaires et d'un lien éventuel, même s'il n'est pas généralisable, entre immigration et délinquance. Même l'Allemagne le reconnaît, et pas les méchants nazis de la FD1, voyez-vous. Cette corrélation a été clairement établie mardi par la ministre de l'Intérieur, social-démocrate Nancy Pfizer. Celle-ci s'est émue d'une hausse en 2023 du nombre de délinquants d'origine étrangère, soit 923 000 personnes, représentant 41% de l'ensemble des suspects appréhendés. Nous devons en parler clairement, sans timidité ni ressentiment, a déclaré la ministre. Cette déclaration marque un tournant outre-rang. Dans le débat sur l'immigration invisible et inaudible lors de la campagne électorale de 2021, qui a amené la coalition sociale libérale au pouvoir, le sujet a ensuite émergé avec l'afflux soudain de réfugiés dans le pays. Le nombre de demandes d'asile a augmenté de 51% l'an dernier, créant des difficultés d'hébergement dans les communes. La ministre prône maintenant la tolérance zéro et expulsion systématique des délinquants sans passeport allemand. Oh oui, mais ça doit être des réfugiés ukrainiens, voyons-la. On a des problèmes avec les Slaves, il ne faut pas négliger ce problème. Vous savez, comme en France, avec les Gaulois, les Francs, les Celtes, toutes ces tribus qui déferlèrent sur l'Europe à une certaine époque. De vrais barbares. De toute façon, écoutons notre sainte Église romaine et catholique. Dans une lettre pastorale intitulée « Un nouveau souffle pour l'Europe » publiée le 8 avril, six évêques d'Europe de l'Ouest, dont trois Français, comme notre beau pays est bien représenté, se disent conscients de l'enjeu des élections européennes. Alors que les partis populistes et eurosceptiques caracolent en tête des sondages, ils appellent à voter en faveur d'un projet d'espérance. Ils invitaient également les électeurs à rejeter les égoïsmes personnels et à retrouver le goût de l'aventure européenne. Malgré les conditions actuelles, ils ont baptisé leur groupe « Euregio ». France, Allemagne, Belgique, Luxembourg. La construction européenne, rappelle-t-il, a permis une paix durable en Europe et en particulier la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, on stigmatise le fonctionnement supranational de l'Union européenne, déplore-t-il. On constate l'émergence de réflexes nationalistes et populistes qui en ce moment se répandent des risques de traiter à nouveau comme en d'autres temps l'autre ou l'étranger, comme une menace. On a du mal à accepter la diversité aujourd'hui. Le bien commun qu'est l'Europe, alerte-t-il, court le risque de disparaître si elle ne retrouve pas sa raison d'être, la paix, la solidarité, dans la diversité. Qu'est-ce que c'est beau ! On a une belle photo d'eux tous ensemble derrière des statues. De petits vieux bien replets, à la belle tête chenue. Il ne manque que les petits-enfants, vous savez, pour symboliser l'avenir et l'innocence, bien sûr. On a envie de leur donner l'absolution. Et aussi l'euthanasie. On leur donne l'envie. L'envie d'avoir envie, l'envie de l'euthanasie. Euthanasie, dites-vous, Zoraya Terbeck, une néerlandaise de 28 ans, touchée par de graves problèmes de santé mentale, dépression, autisme, a choisi d'être euthanasiée en mai prochain. Cette pratique, légale aux Pays-Bas, s'est démocratisée ces dernières années au point d'attendre la barre de 5% de l'ensemble des décès recensés dans le pays. Son médecin, présent à ses côtés pour les dernières heures, va lui administrer un sédatif puis lui donner un médicament pour arrêter son cœur sous le regard attendri de son petit ami qui pourra assister à sa mort. Zoraya Terbeck a fait le choix d'être incinérée après son décès et que ses cendres soient dispersées dans un endroit désigné de la forêt. Je vois l'euthanasie comme une sorte d'option acceptable proposée par les médecins et les psychiatres, alors qu'elle était auparavant l'ultime recours, a affirmé Steph Groenwood, éthicien des soins de santé à l'Université théologique de Campennes. Cette même source a ajouté que le recours à l'euthanasie était le plus souvent motivé par des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété en raison de l'incertitude économique, des réseaux sociaux ou encore du changement climatique. – Eh bien, cette loi sur l'euthanasie, Emmanuel Macron la leur a promise. La leur a promise à qui ? Eh bien, au franc-maçon. C'était le 8 novembre dernier. Pour la première fois, le chef de l'État se rendait rue Cadet à l'hôtel du Grand Orient de France pour les 250 ans de la plus ancienne obédience maçonnique du pays. Le droit à mourir dans la dignité. L'engagement de l'obédience maçonnique n'est pas neuf. Nous avons multiplié les tenues blanches fermées. Ce sont des réunions maçonniques au cours desquelles un conférencier non initié et est invité à discourir les conférences publiques, les discussions en loge. Ils espèrent faire lever les dernières lignes rouges. Il y en a encore des lignes rouges pour les francs-maçons. En tout cas, pour le droit à mourir. Que consacre le texte de loi envisagé par le gouvernement ? Il faut un débat sur les mineurs, par exemple. La limite d'âge fixée à 18 ans est discutable. Mais oui, pourquoi pas se faire euthanasier à ventre ? C'est vrai, ils ont raison, les francs-maçons magnifiques. Dans certains cas, un adolescent de 17 ans qui a une espérance de vie de moins d'un an est capable de discernement. Il sait ce qui l'attend. Il ne rentrera pas à la maison après s'être fait piquer. Idem pour la question du consentement des patients en fin de vie face à la maladie de Charcot qui empêche les patients en phase terminale de s'exprimer. La question du consentement se pose. Mourir par peur du réchauffement climatique, vous avez bien entendu, chers auditeurs, tuer sa compagne pour un brouteur rencontré sur les réseaux sociaux, se suicider, car l'intelligence artificielle que vous avez rencontrée, dont vous êtes tombé amoureux, vous le recommande. Vous êtes bien dans le libre journal Géopolitique Profonde et sa revue de presse de la fin des temps. Mais je pense, Nicolas, que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose avec l'ensemble de ces crimes communautaires. Permettez-moi de revenir sur l'attaque de Bordeaux qui a fait deux morts, dont l'assaillant et un blessé. Mercredi soir à Bordeaux. Je note que pour l'assaillant, on applique une peine de mort particulièrement expéditive permettant pour le coup de noyer le poisson et d'éviter un procès qui mettrait en pleine lumière les motivations des assassins. Mais nous sommes une nation occidentale civilisée, bien évidemment, et nous nous indignons à juste titre contre la Russie de Poutine qui pratique la torture sur les terroristes islamistes, comme pour ceux de la salle de concert du Crocus City Hall, ces derniers sortant néanmoins vivants de leur arrestation. Nous venons de le dire, Nicolas, la mort est devenue une grâce à l'Occident, en particulier avec le suicide assisté, et tuer des terroristes doit être apparenté à cela. C'est la charité qui pousse à l'élimination du terrorisme, finalement. Vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si tous ceux qui font la promotion de cette erreur commençaient par se l'appliquer à eux-mêmes. Frappés au cœur dans ce quartier des quais, censés être à un havre de paix, les Bordelais expriment ce jeudi leurs craintes et inquiétudes face à ce crime. C'est flippant, lourd et catastrophique. Cela s'est passé en plein jour. Il n'y a plus de loi où on est en sécurité nulle part, témoigne Bastien, 25 ans. J'habitais à Paris, où il y avait souvent ces problèmes. Je suis partie au vert à Bordeaux, et maintenant ça se passe ici. Se poignarder pour une histoire d'alcool et de religion, c'est désolant, à bon d'un habitué, en terrasse malgré le choc. Si ce n'est pas hanté dans la cité, dirigée en son temps par Ali Juppé, ancien Premier ministre, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, qui fait tout son possible pour qu'on ne puisse pas lutter sérieusement contre l'immigration, en censurant tout ce qui peut l'être, faisant une lecture de la Constitution en rendant impossible la possibilité de faire un référendum d'initiative partagée sur le sujet. Maintenant, contre vents et marées, une ligne immigrationniste sans faille. Il n'y a pas que le Conseil constitutionnel qui reste vigilant les matons d'un islamisme politique aussi. J'ai vendu juste du jambon de porc, j'ai rien fait de mal. Un boucher musulman qui vante le vivre ensemble et la vente de porc et de halal dans la même boucherie sur TikTok a été séquestré et battu. Voici pourquoi vous ne voyez plus votre boucher. Ce sont vantés les ravisseurs islamistes sur les réseaux sociaux. La vigilance s'impose aussi contre le sous-chien récalcitrant à accepter les signes extérieurs et prosélytes de l'islam. À Strasbourg, une femme stagiaire a récemment publié une vidéo dans laquelle elle est recalée par Nicolas. C'est pas moi. Le gérant d'un magasin Géox en raison de son voile, le collectif contre l'islamophobie en Europe a dénoncé une discrimination inacceptable. Des menaces de mort ont été lancées aux commerçants. Vermine française jurait écraser la tête. Qui fleurilège. Des appels à salir la réputation numérique de l'enseigne ont démarré sur X. Dès jeudi, plusieurs internautes conseillaient publiquement de poster de faux avis sur la page Google de Géox Strasbourg. N'hésitez pas à aller sur Géox Google Strasbourg et laissez un très mauvais avis. Ça leur fera les pieds assez racistes. Note un utilisateur de X. Google Géox Strasbourg. Laissez-leur des avis bien dégueulasses. Boycott écrit un autre. Géox, ça va aller mettre des sales avis. Peut-on aussi lire ? Ou encore, tenez les gars, mettez le maximum d'avis négatifs. Ah, Strasbourg et sa cathédrale. Son marché de Noël. Son petit vin d'Alsace. Si en plus on a le bien-vivre ensemble républicain, c'est un petit air de paradis comme là-bas dit. Tiens, ville Parisie dans le 77. Deux individus de 18 et 17 ans interpellés dans le RERB. L'an est un armé d'une carabine dissimulée sous sa djé là-bas. Les deux suspects sont des migrants clandestins. L'un est sous le coup d'une EQTF. Ça vous inspire quoi Nicolas ? Avec toute cette délinquance, on est obligé de se protéger comme on peut. Même les migrants clandestins sous EQTF ne sont plus rassurés dans les transports en commun. Ils sortent armés, voilà tout. Mais que fait Madame Pécresse pour sécuriser le réseau francilien, enfin ? Elle nous propose de passer tous au mode marche à pied. Sinon, j'ai l'impression que nous avons des problèmes avec une partie de la communauté réfugiée afghane en ce moment. Et pas seulement à Bordeaux, à Angers. Un afghan menace avec un cutter des salariés de chez Pika. Quand on pense que, fille, on nous a expliqué, il y a des années de cela que nos militaires allaient en Afghanistan pour le droit des afghanes à ne pas se voiler. Une belle réussite dans notre beau pays. Encore merci François. De toute façon, il faut être extrêmement vigilant pour protéger les ressortissants afghans. Un bien bel exemple de la justice au Royaume-Uni, un délinquant sexuel afghan obtient l'asile car il risquait d'être maltraité s'il commettait les mêmes faits en Afghanistan. C'est pas beau ça ? Sinon, on n'entend toujours pas nos féministes en France. Paris, une jeune femme de 20 ans violée dans la rue de Rivoli. L'auteur en fuite, le suspect, un Algérien en situation régulière, cette fois-ci, mis en examen et écroué. L'important pour la police de M. Darmanin, c'est que l'extrême droite ne puisse pas avoir droit de citer. Ainsi, Besançon, une militante de Némésis en garde à vue pour avoir réclamé l'expulsion des violeurs étrangers en 2019. C'était pourtant une promesse gouvernementale. Le Rassemblement national affiche en solidarité des pancartes de Némésis au conseil régional de Bourgogne. La présidente annonce portée plainte. Au doule, en tôle ! Et le gentil Patrice Pellou, un vaccinateur Covid fou, vous pensez que sa place se trouve où ? Le 10 avril 2024, Karine Lacombe a explicitement accusé Pellou d'agression sexuelle dans un entretien avec Paris Match, soulignant un système médical viril et sexué. Patrick Pellou nie les accusations, tandis qu'Agnès Buzyn et Roselyne Bachelot confirment son comportement problématique, revelant son départ de Saint-Antoine en 2008. Ah bon, vous allez me faire croire qu'il s'en est pris à Roselyne, la reine du shopping. Il a vraiment faim, le gars. Je vous en prie, Nicolas. Vous êtes sur Radio Courtoisie, quand même. Nous allons de surprise en surprise. Même dans le 16e arrondissement de Paris, des habitants ont découvert qu'une partie du site de l'ancien hôpital Chardon-Lagache allait accueillir prochainement 57 demandeurs d'asile. L'association Aurore, qui gérera le centre d'hébergement, un Aurore pas horreur, se défend des accusations de manque de transparence et se dit prête à travailler avec les riverains. Et heureusement, durant les JO, Paris va être totalement sécurisé, selon Gérald Darmanin, grâce, entre autres, au fameux QR code. Ouh, ça donne envie de faire la fête, ça, Anne, le QR code. Ça rappelle le confinement à un petit air de Reviens-y. Oui, un moment de fierté française, dit Darmanin. Un mois de l'arrivée de la flamme olympique dans l'Hexagone, Gérald Darmanin est revenu sur le périmètre de sécurité qui entrera en vigueur une semaine avant la cérémonie d'ouverture. Les Parisiens, qui habitent aux abords du Trocadéro de Champs-de-Mars, le long de la scène, les propriétaires de péniches, leurs invités, les personnes qui travaillent à proximité, devront s'enregistrer sur une plateforme en ligne qui ouvrira le 10 mai prochain. Retenez la date, annonce le premier flic de France. Ces plusieurs dizaines de milliers de personnes feront alors l'objet d'un criblage de sécurité. Ils obtiendront, si toutes les conditions sont réunies, un QR code pour circuler librement dans ces secteurs près d'une semaine avant la cérémonie. Ça, c'est sympatoche. Écoutez, nous serons particulièrement vigilants pour s'assurer qu'aucune personne dangereuse n'accède au périmètre de sécurité à marteler Darmanin durant toute la conférence. J'ai vu que dans les périmètres les plus surveillés, il y a Saint-Denis, la Courneuve, Colombes, ça promet. C'est toujours mieux qu'Avalon. 60 kilos de cannabis, 923 grammes de cocaïne, 20 langots d'or découverts chez la maire d'Avalon. La maire Djamila Rapsaoui, mise en examen et placée en détention provisoire. Le PS dénonce une campagne haineuse basée sur ses origines. C'est évident. Quelle horreur. Et la présomption d'innocence. On lui a même retiré ses délégations. Vous vous rendez compte ? Délégations lui a retiré pour si peu alors que Cyril Gaucher, dans les Côtes d'Or, que nous avions reçu il y a 15 jours ici même, et qui s'est vu retirer aussi ses délégations pour avoir, mais lui, commis le crime imprescriptible d'avoir été observateur international en Russie au moment des élections présidentielles. Et on termine par l'international, Nicolas, si vous voulez bien. Les tensions montent encore d'un cran dans le conflit au Proche-Orient. Dans un article publié par l'agence Bloomberg mercredi 10 avril, les renseignements américains prédisent une attaque massive imminente de l'Iran et de ses groupes alliés contre Israël. La question n'est plus de savoir si cette attaque va se dérouler, mais quand, a déclaré une source anonyme proche du renseignement américain à l'agence. Le président américain Joe Biden a réaffirmé mercredi son soutien inébranlable à Israël. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité d'Israël, a-t-il dit. L'Amérique met en garde l'Iran contre toute attaque contre Israël. De son côté, l'État hébreu a renforcé ses systèmes de défense et s'est préparé à différents scénarios. Mercredi, le ministre israélien des Affaires étrangères a prévenu si l'Iran mène une attaque attaquera l'Iran. C'est une fuite en avant du régime de Benjamin Netanyahou qui est à l'origine de cette tension. Le 1er avril, Israël a attaqué le consulat iranien de Damas en Syrie faisant 16 morts dont 7 membres du corps des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique. L'un des principaux généraux de la force al-Quds iranienne, Mohamed Redza Saidi, est mort dans l'attaque. Le guide suprême Ali Kamenei a alors juré à plusieurs reprises que le régime sioniste sera puni. C'est le plus grand désespoir qui règne aujourd'hui à Gaza au milieu des ruines ou dans leurs abris. De nombreux Palestiniens se sont réunis tristement dans la bande de Gaza pour prier autour de petits gâteaux préparés malgré les punuries à l'occasion de l'Aïd. Nous n'avons jamais vécu un Aïd comme celui-ci, plein de tristesse, de peur, de destruction et de dévastation, a déclaré Ahmed Kista, un père de 4 enfants réfugiés à Rafah. Après avoir fui la ville de Gaza, nous essayons d'être heureux mais c'est difficile, difficile, difficile. Notre cœur n'est pas à la fête car nous avons perdu tous ceux que nous aimions. A raconter Imata Bouanza, une femme de 43 ans déplacée à Loussi Arafah. Aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance. Bien, et bien écoutez, on n'a pas encore le chroniqueur financier mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que nous expliquent, qu'est-ce que nous disent les auditeurs ? Alors, deux auditeurs, depuis le sud de la France, nous souhaitons un joyeux anniversaire à GPTV et à ses excellents animateurs. Bon, c'est gentil ça. Lara et Nicolas, je ne sais pas qui est Lara. Nous connaissons bien ceux qui nous souhaitent bon anniversaire. Merci également à Franck Pengam pour ses émissions. Nous avons hâte de voir le couple présidentiel en maillot de bain pour se baigner dans la Seine. Gros bisous. Ça aussi, particulièrement hâte. Un auditeur, ne vous inquiétez pas, chers amis, de l'avis des Français, le docteur suisse Astrid Stuckelberger nous informe que grâce à la téléphonie 5G qu'on installe partout, les gens touchés ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés à distance et croient qu'ils sont les créateurs de leurs opinions. On vit une époque formidable. Oui, alors ça, le docteur Astrid Stuckelberger, je ne l'ai pas encore reçu. Je ne sais pas si je le recevrai un jour à la radio. Il y a quand même peut-être certaines limites aux théories les plus farfelues. Franck Pengam, vous êtes parmi nous. Déjà, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce libre journal un peu spécial. D'autant plus spécial qu'on n'a pas encore notre chroniqueur. Mais bon, on ne va pas tarder à l'avoir. Il n'a pas le lien Zoom, je lui envoie de suite. C'est étonnant, mais bon, vous allez lui envoyer après peut-être m'avoir dit un petit peu et m'avoir expliqué cet anniversaire de Géopolitique Profonde. Alors, c'est un magazine qui a un an maintenant. Je l'ai sous les yeux. Un superbe portrait de Vladimir Poutine, d'ailleurs, puisque je suppose les gens fêtent son élection, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, on a voulu représenter les élections russes qui restent quand même un événement mondial, que ce soit pour la Russie, mais également pour le monde non-aligné, c'est-à-dire les BRICS principalement et puis le Sud Global, ce qu'on appelle le Sud Global. Et puis derrière, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Nicolas, mais j'ai également représenté les conséquences de l'élection, c'est-à-dire le terrorisme qui sanctionne évidemment la population russe. Donc, c'est derrière la revue également que c'est représenté. Ben oui, ah, je n'avais pas vu. Comme quoi, je n'étais pas allé jusqu'à la dernière page. Il faut le noter, il faut retourner la revue pour voir le... Donc, il y a le côté festif sur la face recto et au verso, le côté tragique. Et alors, d'ailleurs, ce qui, une fois, n'est pas coutume, en général, vous intervenez plutôt sur les questions macroéconomiques et financières. Là, premier article, Franck Penham, la mission de Géopolitique Profonde. Oui, j'ai voulu rendre hommage pour fêter un peu ça. J'ai voulu faire une sorte d'édito pour fêter les un an. Et donc, je présente un peu une sorte de genèse, mon parcours et puis comment Géopolitique Profonde a été créée, comment je suis arrivé à créer plusieurs revues dont celle-là qui est la dernière. Et donc, voilà, j'explique un peu ce que c'est Géopolitique Profonde, quels sont nos objectifs, mes objectifs personnels, les objectifs également de tous mes collaborateurs. Donc, voilà, je fais une petite... Vous pouvez développer, c'est le moment. Oui, oui, que dire, que dire ? Voilà, j'avais déjà créé, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai déjà créé une revue Géopolitique Profonde en 2018 qui n'a pas marché. Elle a tenu quelques mois et puis au final, j'avais mis tous mes articles en libre accès sur mon site internet à l'époque. Et donc, avant de recréer cette revue il y a un an, j'avais déjà créé des revues précédentes sur l'or et l'argent, la macroéconomie, les crypto-monnaies. Donc, j'avais trois revues. Je ne sais pas si vous savez ça, Nicolas, je gérais trois revues. Deux que j'écrivais tout seul et une autre qui était écrite à l'époque par Andy Bussaglia déjà. Déjà. Et donc, en fait, j'ai voulu rassembler ces trois revues et puis faire intervenir d'autres personnes dans un côté un peu plus géopolitique. Et donc, en assemblant ces trois revues qui étaient plutôt financières et macroéconomiques et en rajoutant des auteurs qui étaient un peu plus politisés et un peu plus dans une dimension technosciences et géopolitiques, et bien voilà, j'ai recréé une revue purement géostratégique. Et donc, voilà, je l'ai sobrement intitulée Géopolitique Profonde comme tout le reste, c'est-à-dire la chaîne YouTube, le site Internet et compagnie. – Une des premières questions et puis après, on fera droit à la chronique. On a retrouvé notre chroniqueur. Au début, je ne le voyais pas sur son siège d'ailleurs. Je ne sais pas quelle heure il est en Bulgarie. Il m'a l'air bien ébouriffé. – Il est 10h30. Il y a une heure supplémentaire. – 10h30, mon Dieu ! Mais est-ce que c'est une heure pour se lever quand même ? – On va lui laisser la parole et pour sa chronique, on innove, puisque normalement, nous avons après la revue de presse une chronique financière. Donc en effet, soit on dit Bussaglia, soit Arnaud Biégin, soit vous d'ailleurs, Franck Pengam. Et puis on va dorénavant avoir alternativement avec les chroniques financières une chronique de géopolitique. C'est pour ça d'ailleurs que contrairement aux semaines précédentes, nous avons réduit non seulement la revue de presse, mais n'avons qu'évoqué à la marge les questions internationales qui sinon évidemment sont prégnantes dans cette revue de presse. Mais là, nous allons laisser à notre analyste de géopolitique la primeur de l'analyse de la semaine en géostratégie et en géopolitique. Donc avant de lui laisser la parole, Franck, est-ce que vous pourriez quand même revenir sur géopolitique profonde ? Parce que ça fait rire. Alors les gens disent tout de suite « Ah, gorge profonde » évidemment. Je le crains pour certains le double sens, même si « gorge profonde » à l'origine ce n'est qu'un informateur du Watergate. Mais je ne crois pas que ce soit l'origine de l'expression géopolitique profonde. Non, alors moi j'avais trouvé ça à l'époque parce que j'avais lu un livre de Peter Del Scott, donc c'était il y a une bonne dizaine d'années. Et il avait développé ce fameux concept d'état profond, un concept qui a été employé à maintes et maintes reprises. Mais lui, il avait vraiment articulé ce concept au travers d'une continuité de l'État, au travers des services de renseignement, du complexe militaire ou industriel. Et il n'oubliait jamais les banques parce qu'évidemment le système financier est la clé aussi, la clé de voûte. Donc une intrication, ce qui pour nous peut paraître choquant en France en se disant « il y a les hauts fonctionnaires d'un côté ». Et les banquiers, on sait bien que les hauts fonctionnaires pantoufles dans la banque, mais le lien intrinsèque entre les deux, pour nous, Français, ça paraît être une hérésie et pas pour les anglo-saxons finalement. Voilà, donc Peter Del Scott, du coup, c'est un Canadien qui était à l'université d'Ottawa, si ma mémoire est bonne. Et donc il a écrit pas mal sur l'État profond américain notamment pour expliquer le pourquoi du comment des guerres parce qu'il n'arrivait pas à expliquer par la devanture démocratique trouver les justifications concrètes. Et en fait, on se rend compte que derrière la devanture démocratique, il y a une continuité de l'État. Une continuité de l'État qui peut être tout simplement pour l'intérêt national, mais qui peut être également détournée pour des intérêts privés. Et c'est tout le risque. Et donc j'avais trouvé ce concept plutôt intéressant à l'époque. Concept que l'on peut évidemment décliner dans la majorité des pays. Il y a un État profond dans la majeure partie des pays. Il reste à savoir ensuite à quoi il sert, de quoi il est constitué précisément. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de Géopolitique Profonde en référence à ce concept qui m'avait bien plu à l'époque et qui m'avait plutôt marqué. On entend bien. Bon, on va, puisqu'on innove tout, puisqu'on va changer toutes les musiques cette fois-ci et mettre pour cette revue de presse non pas la cloche de Wall Street, mais autre chose. Puisque c'est Raphaël Besselu. Bonjour Raphaël. Hello. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Très bien. Le micro est bien réglé. Tout est parfait. Alors, de quoi vous allez nous parler, monsieur Raphaël Besselu ? Déjà, bonjour à tous et bonjour à tous. Alors oui, donc là, c'est un peu spécial, même pour moi. Ça va être spécial de pouvoir faire une petite chronique, de parler de certaines informations. Comme sur Géopolitique Profonde, on s'intéresse beaucoup aux informations, en fait, à l'international. il y a, on parle régulièrement de la guerre de l'information, ou en fait, du fait que certaines informations n'arrivent pas à passer outre-Atlantique et n'arrivent pas forcément à venir en Europe. Il y a des informations très importantes qui peuvent des fois apparaître et qui sont occultées par les médias occidentaux, en tout cas, surtout par la presse française. Et donc là, il s'est passé quelque chose qui est selon moi extrêmement important. le 25 mars 2024. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le monde du rap, il y a une personne qui s'appelle donc Sean Kong, alias Puff Daddy, qui est en fait une immense star dans le monde du rap, qui a fondé un label qui s'appelle Bad Boys Record. Il a travaillé avec les plus grands rappeurs de son temps. Mais cette personne-là, le 25 mars, s'est retrouvée à avoir deux perquisitions absolument hallucinantes, c'est-à-dire des dispositifs militaires, policiers, dans deux de ces villas aux Etats-Unis, dont la principale qui est en Floride et l'autre à Los Angeles, pour se faire en fait saisir tous ses biens. Et le rappeur a dû fuir tout simplement avec son jet privé. Il a dû tout simplement fuir pour éviter de se faire arrêter. Ses enfants se sont fait arrêter, mais pas lui. Et pourquoi il y a eu cette grande perquisition ? Tout simplement parce que donc Sean Combe, donc Ayaz Peuf-Daddy, on va l'appeler plutôt Didi. Et bien Didi en fait est accusé depuis de nombreux mois, de nombreuses années, de différentes accusations, donc d'agressions sexuelles. C'est-à-dire que les agressions sexuelles peuvent être désignées contre son ex-fam, qu'il accuse tout simplement, évidemment, de viol, de drogue, etc. Mais on a eu des témoignages de son garde du corps personnel, ainsi que d'autres stars dans le monde du rap qui ont en fait, commencent à dire qu'on vient de découvrir un réseau qui nous fait penser à l'affaire Epstein. Ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'affaire Epstein, ça aussi c'est un excellent exemple d'affaires qui a pu être occultée. Donc Jeffrey Epstein, un milliardaire américain qui s'est suicidé dans sa cellule. On s'est rendu compte en fait que c'était quelqu'un qui travaillait pour potentiellement les services secrets israéliens et utilisait sa villa et des soirées très luxueuses pour en fait créer des images à filmer. Il mettait des caméras dans un ranch et dans ces villas pour créer des interactions et les filmer avec des jeunes filles ou des jeunes garçons. On a une liste qui est apparue par exemple en janvier avec des noms comme Stephen Hawking qu'on a pu apprendre qui allait sur cette fameuse île, une île aux orgies et tous ces... Stephen Hawking ! Même Stephen Hawking ! Absolument ! Comment il faisait ? Justement malheureusement on parle quand même quelque chose d'assez sombre et même de plutôt sale. C'est tout simplement des jeunes filles qui étaient payées pour lui donner du plaisir physiquement sur son île autour de cocktails sur l'île de Jeffrey Epstein en utilisant le fameux avion le Lolita expression C qu'il y a Bill Clinton qui était dedans on sait qu'il y a Bill Gates aussi et ces personnes-là se retrouvent en fait soumises à du chantage étant donné que leurs ébats ou les soirées sont filmées. Et donc pourquoi je parle de Peuf Daddy ? C'est qu'on est en fait sur une affaire Jeffrey Epstein-Biss qui est absolument colossale. C'est-à-dire que le garde du corps qui s'est exprimé qui a travaillé pendant des années avec donc Sean Combe explique tout simplement que pareil le même procédé était mis en place il y avait des caméras dans absolument toutes ces villas dans toutes les salles et que Peuf Daddy était tellement concentré était tellement artiste qu'il s'occupait même lui-même de mettre les bougies à certains endroits pour qu'on puisse avoir le parfait angle de caméra pour pouvoir filmer justement tous les invités. Les termes utilisés par le garde du corps est très intéressant parce qu'il parle de stars il parle évidemment de stars de la musique il parle de producteurs mais il parle aussi de prince et là on sait que Peuf Daddy est réputé pour avoir créé énormément de soirées très très huppées où en fait tout on va dire tout le cercle politique démocrate plutôt américain et tous les grands noms des artistes des producteurs etc. adoraient se rassembler et faire de grandes soirées et donc on entend même parler potentiellement du prince aussi Harry qui pouvait participer à ce genre de soirée donc là évidemment il faut faire très attention quand on parle de tout ça parce que ce ne sont que des accusations pour le moment mais il faut bien se dire qu'il y a eu une perquisition intégrale des biens de Peuf Daddy Peuf Daddy s'est totalement enfui à bord de son gilet privé on n'a aucun message quasiment sur toutes ces affaires sur la presse française la seule chose que l'on peut entendre c'est sur les histoires qui datent de 2020 de 2003 etc. sur simplement une affaire un peu me too c'est à dire une agression sur son ex-femme Et Peuf Daddy a été arrêté ? Peuf Daddy n'a pas été arrêté il a même d'ailleurs été photographié tout simplement dans un hôtel et même au bord d'une piscine face à une caméra publique en train de faire un dodo d'honneur tout simplement en train de dire tout va bien se passer pour moi et il a même fait un post tout simplement la veille du 1er avril pour son poisson d'avril en postant une photo de lui avec ses enfants donc cette affaire encore une fois est très importante j'invite toutes les personnes qui pourraient s'intéresser à ces affaires là de regarder tous les témoignages qui peuvent y avoir en fait des personnes qui ont travaillé Peuf Daddy ou des grandes personnalités durables qui expliquent que cette personne donc est vraiment dans ce qu'on va appeler la débauche sexuelle intégrale mais en même temps le contrôle mental c'est à dire qu'on se rend compte que cette personne utilisait de nombreuses drogues que ce soit sur son ex-femme que ce soit sur des jeunes artistes on connaît la réputation des studios de production que ce soit à Hollywood ou même dans le milieu du rap qui aiment bien avoir une emprise sur des jeunes et on a de plus en plus de témoignages de personnes maintenant qui arrivent on parle de plus de il y a plus d'une cinquantaine d'accusations de différentes femmes et même de garçons sur Peuf Daddy c'est absolument hallucinant il y en a d'autres qui peuvent arriver et comme je l'explique encore une fois il faut bien comprendre que Peuf Daddy était aussi une figure centrale de la promotion en fait du parti démocrate il utilisait l'intégralité de son réseau pour faire la publicité donc évidemment des réseaux Clinton des réseaux même Biden évidemment pour attaquer Trump et évidemment passer son temps à dire que Trump va être une personnalité malfaisante mauvaise dangereuse pour les Etats-Unis etc voilà donc juste c'était pour revenir sur ce que vous disiez et préciser lorsque vous parlez de contrôle mental par la prise de drogue est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous voulez dire par contre en quoi il y a un contrôle mental dans ces cas-là absolument alors en fait donc sans rentrer véritablement sur des sujets qui peuvent être désignés vraiment comme complotistes certains connaîtront peut-être le projet MKUltra ou même le projet Monarch qui a pu être développé par la CIA maintenant on a des dossiers déclassifiés qui peuvent qui peuvent attester en fait de nombreux tests qui ont pu être faits justement dans les années à la base de 70 et donc là ce qu'il se passe c'est que dans les témoignages que ce soit de l'ex-femme donc de Sean Combe c'est le fait de donner de nombreuses drogues qui peuvent être similaires donc à du GHB qui peuvent être similaires donc à de l'ecstasy il peut même y avoir de la cocaïne etc c'est-à-dire donner des substances qui permettent en fait d'avoir constamment une personne sous un état second d'avoir des rapports sexuels avec cette personne-là et il faut savoir qu'il y a des protocoles qui ont été mis en place qui sont absolument dégueulasses excusez-moi du terme mais qui sont absolument dégueulasses pour pouvoir en fait avoir une emprise sexuelle et donc mentale sur les personnes qui se retrouvent constamment droguées et il faut regarder encore une fois les scènes que l'on pouvait observer entre Sean Combe et son ex-femme dans des interviews publiques on avait l'impression d'avoir une ex-femme qui était un robot à moitié lobotomisé avec les yeux à moitié fermés etc et qui ne disait absolument rien et donc ce genre d'affaires-là encore une fois voilà sur le contrôle mental il y a énormément de documentation dessus et surtout pour ça mon avis il faut s'intéresser à la jeunesse à Hollywood et surtout dans les studios de Disney donc tout ce dont on parle aujourd'hui avec les morts au travers ce qu'on appelle le chemsexe ou ce genre de choses-là parce que c'est notre version française on connaît les histoires avec Pierre Palmade on les connaît on en connaît finalement très peu encore une fois je ne vais pas verser j'ai à ma gauche de toute façon Mike Borowski s'il y a un petit fake news à ajouter il est bien là Raphaël connaît très bien l'affaire Palmade alors je la connais bien et même pour la petite anecdote il y a des anecdotes je me suis retrouvé chez lui par hasard à bon moment c'est pour ça qu'il connaît et qu'est-ce que tu es allé faire chez Palmade moi jamais ça me viendrait lui avoir reçu un message alors il faut que je fasse attention à ce que je vais dire évidemment parce qu'il faut savoir que Pierre Palmade est protégé par des gens très puissants donc c'est un ami mais nous nous sommes protégés par des personnes encore plus puissantes je l'espère bien Saint-Michel Saint-Michel par exemple je l'espère bien si Saint-Michel peut être marchant ce serait génial donc j'avais reçu tout simplement un message d'un ami sur Bordeaux on va le dire directement qui m'avait expliqué qu'un ami à lui lui avait envoyé un message étrange et des images où il avait l'air complètement livide malade etc et on ne savait pas où est-ce que c'était moi j'avais dit simplement cet ami on va lui rendre une visite pour voir s'il va bien on y va et je me rends compte que je suis une fois dans une maison et au bout d'un moment je vois une personne et c'est Pierre Palmade et il était évidemment en plein ce qu'on appelle donc chemsex et il faut savoir que le chemsex surtout en France on utilise principalement trois drogues donc c'est ce qu'on appelle la 3MMC qui est un UG et en fait une drogue qui va plutôt nous transformer un peu en légumes nous détendre etc ce qui expliquait comme on pouvait voir Pierre Palmade qui pouvait être totalement livide dans les rues sans conscience et de la cocaïne et donc oui j'ai pu voir directement où est-ce qu'il habitait j'ai pu voir de mes yeux le fait qu'il y avait une pratique justement de chemsex avec un jeune métis un jeune éfeb donc voilà si vous voulez cette anecdote je ne sais pas quels peuvent être les risques pour moi mais voilà pour l'anecdote oui mais en tout cas pour les drogues parce que pour moi l'important c'est surtout les drogues que les auditeurs et que l'on comprenne bien qu'il ne s'agit en aucun cas en parler comme ça n'est en aucun cas une promotion c'est au contraire une dénonciation la plus radicale de l'usage d'une quelconque drogue d'ailleurs et moi j'aimerais bien que Raphaël tu puisses revenir et parler de ça parce qu'il connait très très bien le sujet les impacts sur le cerveau il s'intéresse pas mal à ce genre de choses on pourra pourquoi pas sur une prochaine chronique avant de revenir sur le plateau Raphaël donc nous vous avions mercredi dernier dans le livre journal de la résistance française tandis que Mike Borowski assistait à la défaite de son équipe de football préféré le Paris Saint-Germain contre Barcelone et c'est pour ça qu'il n'est pas venu mercredi soir est-ce que vous vouliez on vous a un peu coupé le sifflet sur la fin on ne vous a pas permis parce qu'il fallait laisser droit quand même on est sur courtoisie à une dame qui s'appelle Natacha qui est la compagne de Richard Boutry et donc si vous vouliez apporter votre propre pierre à l'édifice et à la conclusion de cette émission c'est le moment ou jamais alors oui donc là c'est sur un tout autre registre donc en fait le sujet qui avait été donc abordé mercredi c'était tout simplement le fameux sujet des élections présidentielles l'union des souverainistes aussi oui ou non le fait de faire travailler la population sur un programme politique essayer de les rendre plus conscients de faire des ateliers constituants etc donc moi je trouvais ça très bien certains sujets sauf que je pense qu'il faut faire attention et se poser à mon avis une bonne question c'est à dire est-ce qu'on pour la faire vraiment très court c'est est-ce qu'on veut être représenté ou est-ce qu'on veut prendre le pouvoir et à mon avis dès qu'on se pose cette question là on va avoir une stratégie beaucoup plus pragmatique qui va être développée c'est à dire encore une fois j'ai peut-être pas beaucoup de temps pour développer mais le sujet de l'union des souverainistes on sait que ça sert à rien c'est à dire qu'il y a des problématiques d'égo extrêmement importantes de différentes personnalités ça n'aura quasiment aucune matérialisation sur le terrain ce sera pour de très faibles pourcentages ce sont que des luttes les intestines donc à mon avis c'est énormément d'énergie dépensée pour rien je vais rejoindre plutôt les analyses de Lucien Cerise c'est à dire il faut être totalement pragmatique il faut essayer de prendre le pouvoir là où on peut voir les parties qui sont les plus développées les plus présents et essayer d'investir ces milieux là donc c'est pour moi la différence entre vouloir être représenté et prendre le pouvoir si on investit en fait un groupe qui existe déjà qui a déjà une influence et qu'on peut l'infiltrer on peut ensuite diffuser nos idées ça me semble beaucoup plus efficace que vouloir partir de zéro et ensuite faire 0,7% aux élections et ensuite il y a une autre élection que j'aimerais bien parler dont j'aimerais bien qu'on parle un peu plus c'est à dire qu'on parle régulièrement des élections présidentielles un peu comme un barou d'honneur dissident ou de résistant c'est à dire il faudrait faire un sprint pour essayer de prendre le pouvoir en présidentiel moi ça me semble quand même un petit peu naïf surtout que ça n'enlèvera pas la problématique des réseaux qui peuvent être en France au sein du pouvoir et de l'administration mais il y a aussi les élections municipales qui pour moi devraient être les premières le sujet le plus abordé quand on veut commencer en fait à parler de la politique et surtout de prendre le pouvoir je vous rappelle que les dernières élections municipales ont vu une vague verte apparaître une vague écologiste apparaître de partout et on voit aujourd'hui les conséquences sur la vie quotidienne moi j'ai vécu à Bordeaux je ne vous parlerai pas de la politique de Pierre Romic ce n'est pas simplement une affaire d'arbre de Noël en métal au lieu d'en avoir un électrique ce qui n'a aucun sens mais c'est tout simplement le fait de vouloir investir en fait localement les lieux d'avoir un pouvoir concret réel même si c'est à petite échelle et ça se construit que sur le temps long donc le fait de vouloir faire de très longs débats sur des élections présidentielles alors qu'il y a d'autres élections avant parler des européennes alors que ça parle d'une entité politique beaucoup plus large où ce serait un milieu extrêmement difficile à investir à mon avis il faut faire attention bien séparer les choses et nous en tant que citoyens on peut prendre le pouvoir surtout localement donc à mon avis posons-nous une bonne question est-ce qu'on veut être bien représenté ou est-ce qu'on veut reprendre le pouvoir et pour reprendre le pouvoir il faut aller sur le terrain où on peut avoir véritablement de l'influence c'était mon avis c'est un avis très intéressant en tout cas personnellement que je partage restez avec nous Raphaël et puis on va demander aux personnes qui sont autour de cette table peut-être déjà de commencer par réagir là-dessus avant de revenir sur l'anniversaire de Géopolitique Profonde le premier anniversaire de son magazine donc Mike Borowski est arrivé en cours d'émission comme on lui avait d'ailleurs demandé il s'est levé un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui un samedi où normalement il fait relâche avant son émission évidemment de controverses qu'il dirigera comme tous les samedis d'ailleurs à partir de 10h30 est-ce que vous avez un mot déjà de réaction vous qui on le sait aimez faire la promotion des mouvements souverainistes je ne fais pas vraiment la promotion des mouvements souverainistes je venais dans les manifestations parce que pour le coup il se trouve que ce sont les souverainistes Florian Philippot ce n'est pas un souverainiste si mais il se trouve que c'est les souverainistes qui ont les premiers pris en main on va dire la question du pass sanitaire et des questions liées à la crise sanitaire donc du coup j'y allais mais je ne suis pas spécialement souverainiste après Raphaël a raison pour le coup il faut commencer par les municipales les cantonales c'est-à-dire les départementales c'est-à-dire les élections locales passer du tout enfin du rien au tout ça me paraît compliqué et ça c'est le problème justement des patriotes de l'UPR peut-être moins de Dupont-Aignan parce que Dupont-Aignan je crois qu'il a quelques maires quand même avec lui d'ailleurs regardez dès que le RN a commencé à s'intéresser aux élections locales le RN a pris une ampleur faramineuse il faut se le dire parce qu'ils ont commencé je crois en 2014 et en 2014 ils avaient déjà je crois mille et quelques conseillers municipaux il ne faut pas croire un conseiller municipal contrairement à ce qu'on pense en tout cas en province et en banlieue et et quelqu'un de juger d'important par rapport à la population locale parce qu'ils disent voilà cette personne a déjà un pied dans une mairie donc elle a les leviers et donc elle est représentée par la personne locale en effet donc vous êtes d'accord avec Raphaël sur le fait qu'il faut s'investir sur le long terme plutôt sur le local si on est dans une logique républicaine électorale oui ah oui ça il faut commencer par le bas c'est à dire être conseiller municipal même d'opposition et pas viser tout de suite les européennes les présidentielles les européennes c'est une élection en réalité de parti c'est à dire que depuis la réforme de François Hollande sur le mode de scrutin c'est à dire avant c'était les grandes régions dorénavant c'est la France dans son ensemble c'est à dire qu'il faut porter une liste une liste unique de la France dans son ensemble alors qu'avant il y avait une liste par grandes régions c'est à dire les régions Est régions Nord régions Sud il y a une chose qu'il faut savoir et que les gens souvent ne savent pas c'est que pourquoi aussi les petites listes n'arrivent pas à faire des scores c'est parce que la petite liste toutes les listes doivent financer leur bulletin de vote leur profession de foi c'est à dire le document qu'on reçoit chez soi qu'on recevait souvent qu'on recevait non mais qu'on reçoit théoriquement qu'on reçoit qu'un jour après les élections et les bulletins de vote c'est à dire les bulletins qui sont dans les bureaux de vote parce que ça s'appelle tout le matériel de vote tout le matériel de vote des affiches aux professions de foi et aux bulletins c'est à dire que si on met pas si le code d'at ne paye pas ses bulletins de vote tout en sachant que pour que les bulletins de vote soient validés il faut aller en commission de propagande bref c'est tout un truc que j'ai fait 150 fois moi aussi ben tu vois et donc si le candidat ne finance pas lui-même ses bulletins de vote et ben il n'y aura pas de bulletin de vote au bureau de vote c'est à dire qu'il ne sera pas présent au bureau de vote et les gens les gens qui iront qui se déplaceront ne voteront pas pour lui alors les gens peuvent en effet s'ils le souhaitent imprimer un bulletin de vote mais il faut mais personne ne le fait enfin je connais pas de gens personne ne le fait et surtout c'est tellement réglementé derrière c'est à dire que la taille du bulletin la qualité du papier tout ça est vu en commission de propagande il y a certaines couleurs qu'on ne peut pas mettre par exemple on ne peut pas mettre de bleu, blanc, rouge ni sur les affiches ni sur les bulletins même une personne qui est habillée en veste bleue chemise blanche et cravate rouge ne peut pas être représentée sur une photo oui parce que on peut parce qu'on envoie enfin en fait on est validé en gros par la commission de propagande on envoie donc affiche bulletin de vote tous ces trucs en préfecture et il faut savoir aussi une chose parce que j'ai été directeur de campagne d'un candidat qui s'est arrivé et bien le jour où la préfecture normalement devait envoyer les bulletins de vote en mairie et bien ils ne l'ont pas fait et c'est le candidat lui-même qui a dû dispatcher les bulletins de vote dans chaque bureau de vote de sa commune imaginez le truc quoi c'est donc là-dessus aussi ça on n'en parle pas assez et je pense que d'ailleurs justement la droite et souverainiste etc enfin tous ceux qui ne sont pas qui n'ont pas milité dans les grands partis à l'époque dans les grands partis de pouvoir ou n'ont pas été d'une sorte de campagne ne sont pas au courant en fait ils n'en ont pas la culture Votre expérience aussi à vous sur le sujet en fait dans les partis là où c'est assez intéressant c'est qu'ils sont organisés il y a des formations qui sont faites pour les candidats pour justement faire éviter des pièges et ne pas se retrouver justement dans ces situations alors que les petits candidats qui n'ont pas de parti ils ne sont pas au fait de comment ça se passe donc ils sont très vite invalidés pour X raisons et effectivement pour avoir une expérience pour aller au devant de toute vie politique et chercher une ambition plus nationale il faut commencer par le local ça l'a toujours été je suis d'accord avec Raphaël je pense que de la part de nos grandes têtes souverainistes ce qui est dommage c'est d'abandonner ce point là d'ailleurs ils l'abandonnent en faveur des communistes qui ne sont quasiment plus représentés dans la vie politique nationale mais qui en réalité gèrent pas mal de villes encore je suis à nos jours moi je vais vous dire je connais je ne vais pas citer les noms mais je connais les candidats souverainistes qui habitent Paris et qui vont dans leur circonscription en province une fois à l'an donc ils n'ont pas d'implantation en réalité et font après des scores ridicules aux législatives et puis passent pour des pinoux il faut dire les choses c'est à dire que en fait c'est une critique que je vais faire aux souverainistes gaullistes etc c'est à dire que ils sont trop dans une forme d'intellectualisation alors que les gens ils ne votent pas parce que vous n'allez pas être exige les gens ce n'est pas compliqué vous les voyez dès là il faut avoir un minimum de contact humain avec eux et ils votent pour des conneries parce que je ne sais pas vous l'aurez aidé je ne sais pas sur la réfection d'un trottoir non mais sans déconner c'est tout à fait ça c'est à dire un français qui parle mais ça ça dépend peut-être le cadre électoral quand même parce que quand on vote pour tel ou tel pour une réfection sur un trottoir c'est bon pour une élection locale mais pour une élection présidentielle ou une élection européenne c'est à désespérer ce que vous dites mais Nicolas en réalité les gens les gens font la réputation des élus à travers justement ces gestions très très comment dire logistiques de leur vie avec cette expérience là c'est à dire une ville qui est bien gérée par le maire et ses adjoints qui savent s'adresser à la population cette ville là elle va sortir du lot et petit à petit d'ailleurs les conseillers municipaux par ailleurs sont des grands électeurs donc influencent le Sénat et ça c'est aussi une prise de pouvoir moi je suis persuadé que pour les élections présidentielles par exemple les gens ne votent que parce qu'ils trouvent le type sympa ils parlent bien et puis point quoi personne ne lit les programmes personne n'essaie de trouver son expérience ses réseaux personne n'approfondit le sujet franchement vous avez votre candidat sur géopolitique profonde un candidat préféré vous voulez dire non puisque vous dites il suffit d'être sympa et beau Jean-Maxime Corneille est-ce que par exemple pourrait devenir le candidat demain mais peut-être Franck lui-même a cette ambition non 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 nous on fait notre travail médiatique et puis ça suffit pour l'instant pour l'instant parce que j'ai quand même lu c'est une question de moyens financiers selon vous même si on fait même si on est un média voilà on fait on a des plateaux on écrit on écrit dans des revues on fait de la politique c'est de la politique pour l'instant on en est à un stade médiatique mais je pense qu'il y a des stades supérieurs évidemment le jeune homme a de l'ambition mais vous n'avez pas complètement répondu les uns les autres à ce que nous suggère en tout cas moi c'est comme ça que j'ai compris j'ai essayé d'écouter ce que dit Raphaël il va au-delà il dit finalement prendre le pouvoir il faut prendre le pouvoir oui mais il faut prendre le pouvoir dans le local il y a cette notion de prise de pouvoir pour des courants à là pour le coup alternatifs est-ce que est-ce que ça ça vous paraît être possible comme l'ont fait par exemple l'extrême gauche à certains moments en se présentant aux élections en bon macronisme ou en bon centristes et puis quand ils arrivent ils appliquent un programme d'extrême gauche l'élection municipale c'est celle que chaque citoyen un peu charismatique qui a un peu envie qui est un peu politisé peut gagner c'est le meilleur moyen de prendre le pouvoir à cette échelle-là avec l'élection départementale c'est-à-dire l'ancien ce qu'on appelle le conseiller général voilà le conseiller général un peu moins parce que là il regarde les étiquettes il faut savoir que 90% des électeurs mais j'exagère pas j'ai géré pendant plus de 10 ans des bureaux de vote donc je sais de quoi je parle 90% de gens se déplacent au bureau de vote sans savoir pour qui ils vont voter et lisent les affiches devant c'est ce que j'appelle la marque repère la marque repère c'est dingue regarde en bas de l'affiche ce qu'il y a comme investiture et 50% en plus ne se déterminent que dans l'isoloir et ils votent pour l'étiquette qu'ils connaissent et contrairement à ce qu'on pense aussi les électeurs même s'ils sont dans l'isoloir même si on ne sait pas pour qui ils ont voté et ben ils restent sur un vote politiquement correct social enfin de voilà c'est à dire que ils se disent ah ouais mais dans ma rue on vote je sais pas moi LR et ben ouais je vote pareil c'est des conneries donc c'est pour ça que moi personnellement je ne crois pas je ne crois pas dans une prise de pouvoir dans un sens républicain électoral ça je n'y crois pas je pense que la cinquième république a été faite pour que la droite la gauche et le centre de gouvernement et le RN bon c'est une forme de droite de gouvernement puissent gagner voilà c'est pas fait pour que des courants je ne sais pas moi souverainistes ou des trucs un peu alternatifs en marge de la république puissent gagner et ce n'est pas fait pour ça Lara ? Alors je pense qu'il y a cette notion chez les français prégnante du vote utile c'est à dire c'est même pas le politiquement correct c'est le vote utile c'est à dire je vais voter comme mon voisin pour que justement cette liste gagne parce que sinon ça se disperse le vote utile ça marche c'est énormément et par contre par rapport à ce que dit Raphaël il y a encore 15 ans c'était tout à fait une stratégie à adopter mais aujourd'hui quand vous regardez une ville elle n'est pas gérée par seulement les élus de la ville et à l'Interco les communautés de communes vous avez les métropoles vous avez aujourd'hui tout un tas d'instances qui empêchent quand vous êtes dans l'opposition de faire quoi que ce soit même faire des petites propositions vous ne pouvez pas Alors ça c'est vrai que depuis la réforme de François Hollande sur les collectivités locales et maintenant regardez sur vos bulletins de vote vous devez voter en municipal et pour une liste municipale et pour votre conseiller communautaire ce qui ne se faisait pas avant 2020 et bien ça ça a encore dilué le pouvoir du maire qui est tenu et il est tenu aussi par exemple sur la signature qu'il apporte ou pas à un candidat aux élections présidentielles qui est aujourd'hui officielle et affichée alors qu'elle était anonyme avant parce qu'ils essaient de verrouiller ce pouvoir parce qu'ils savent que localement c'est dangereux les maires étant tenus sur des subventions parce que les maires au niveau des budgets sont ultra ric-rac et contrairement à ce qu'on pense on aura la taxe d'habitation en plus l'ensemble des impôts locaux ne vont pas dans la caisse de la mairie mais sont dispatchés entre la communauté de commune la région le département donc la mairie est tributaire aussi de la communauté de commune qui en réalité a un pouvoir faramineux et c'est des pouvoirs qu'elle s'arrogent et d'ailleurs il faut savoir aussi une chose c'est que la communauté de commune paye le maire sur un salaire de conseiller communautaire ils appellent ça souvent le maire est vice-président de la communauté de commune donc ils le tiennent aussi en lui donnant ses 3000 balles par mois donc souvent c'est même moins c'est même moins par exemple là où je suis c'est 3000 mais c'est la multiplication en fait de ces strates qui a été vendue sous forme de réformes pour alléger qui est aujourd'hui une absurdité totale c'est à dire le maire à l'origine qui avait le pouvoir de police le pouvoir vraiment c'était un chef dans sa ville il n'est plus aujourd'hui mais il a accepté de s'en déposséder en quelque sorte parce que je pense que les communes c'est une loi organique de l'État il y a quelques belles places chacun fait un peu ce qu'il veut c'est une loi organique de l'État oui mais il n'y a pas d'obligation c'est à dire qu'on n'est pas obligé de rentrer dans cette société il y a obligation de rester en commune c'est obligatoire ce n'était pas obligatoire un maire peut tu peux refuser tel ou tel tu peux avoir territorialement la seule liberté moi je sais que par exemple et encore elle n'est pas du tout possible Agnès voulait se rattacher aux villes de la défense mais il a été rattaché aux villes du long de la Seine et en fait même là il n'y a pas de liberté se retrouver avec Argenteuil alors qu'Anière a plutôt une tendance c'est un exemple être comme Courbevoie et limite comme le droit public et le droit administratif c'est devenu une obligation on n'est pas obligé de déléguer l'ensemble de ses compétences on est obligé Nicolas c'est une réforme c'est une réforme de François Hollande de gauche évidemment avant il y avait des communautés de communes pourquoi la communauté de communes ? parce que les intercôts et les métropoles pour aider les villes les moins riches qui touchaient le moins en impôts locaux bon moi par exemple j'habite Saint-Ouen et dans ma chez moi Saint-Denis avait fait je crois une des premières communautés de communes de France c'était plein Saint-Denis la pleine commune voilà donc c'est Saint-Denis qui a rattaché la Courneuve et des villes autour c'est pour mutualiser les dépenses mais en réalité soit disant c'est soit disant et donc du coup depuis la réforme de François Hollande et bien c'est une obligation les villes sont obligées de rentrer oui mais expliquez-moi pourquoi il y a une disparité forte c'est à dire que vous avez certains maires qui disent moi ça je l'ai gardé en compétence alors que le maire d'à côté c'est pas le cas après d'un autre côté c'est qu'il a les moyens de gérer dans son budget après d'un autre côté le maire c'est pas l'Amérique c'est à dire qu'en Amérique quand on dit qu'il a pouvoir de police il est le chef vraiment de la police et il peut virer le commissaire en place voilà oui mais police municipale enfin non mais ce que je veux dire c'est que en Amérique par exemple le maire de New York il a une forme de police qui est pas une police municipale c'est quasiment une police nationale alors qu'en France la police municipale c'est autre chose c'est des compétences qui n'ont qui n'ont quasi pas voilà c'est à dire qu'ils n'ont pas les compétences de police nationale donc les maires en réalité les maires en réalité en France n'ont pas les pouvoirs que les citoyens pensent qu'ils ont ça c'est pas vrai c'est très très clair c'est à dire qu'ils ont des pouvoirs de construction ils ont pouvoir de subvention on est un pays très jacobin et c'est l'état et donc Paris qui décide c'est pas le maire de je sais pas à quelle ville même le maire de Paris c'est souvent les préfectures en fait les préfets qui décident beaucoup de choses donc c'est l'état et il paraît que les communautés de communes ça a augmenté les coûts alors que c'était censé les faire baisser alors je sais pas si ça s'appelle encore communauté de communes ou intercommunalité intercommunalité et métropole les communautés de communes c'était avant la réforme mais l'intercommunalité ça c'est une obligation aujourd'hui sauf pour des villages un petit peu reculés où vraiment tout à coup ils peuvent pas être attachés à tel et tel oui ça a augmenté les coûts pourquoi ? parce qu'ils ont dû créer des bâtiments ils ont des élus ils ont des élus qui sont indemnisés mais oui il y a une administration aussi derrière qui gère ça donc il faut payer les fonctionnaires de cette administration en fait ils ont rajouté on va dire une strat encore administrative il faut dire les choses pour payer les copains et emmerder le monde ça c'est une réalité là par exemple en région parisienne les villes je termine juste sur cet aspect là pour la particularité je veux juste rappeler aux auditeurs qu'ils sont bien dans le libre journal donc des collectivités territoriales sur Radio Courtoisie et donc vous pouvez terminer Lara je vous en prie il y a du machisme là je remarque clairement mais vous aussi vous pratiquez bien l'émission hier on est bien entre mecs il n'y a pas de femmes quand vous parlez de quelque chose à la radio la grande émission de Mike Borowski sur Géopolitique Profonde hier j'ai remarqué que vous étiez content d'être entre garçons il le dit toujours ça s'appelle un club anglais c'est Christian Van Est qui disait ça des groupuscules justement souverainistes en disant les groupuscules souverainistes sont des clubs anglais il n'y a que des hommes mais non s'il y a des femmes vous pouvez nous contacter et puis Mike il se fera un plaisir de vous accueillir les souverainistes préfèrent quand même les garçons c'est vrai que c'est devenu une marque de fabrique il ose tout pour terminer la particularité par exemple de la région parisienne c'est que toutes les villes font partie et de l'intercommunalité et de la métropole et en fait vous avez des élus qui siègent dans la ville dans l'intercommunalité et dans la métropole et dans le Grand Paris il ne faut pas oublier c'est le Grand Paris voilà ça va c'est un truc ça va faire un truc en plus en plus donc c'est faramineux ce millefeuille administratif c'est insupportable ah non mais c'est l'ourdeur financière de tout cela on dirait l'Union Européenne elle est c'est invraisemnable moi je connais bien le truc c'était une loi sénatoriale déjà sous Sarkozy de Grand Paris avec Philippe Dallier sénateur de Saint-Saint-Denis qui gérait qui était président de ce fameux Grand Paris mais ça aussi encore un truc voilà où des milliards sont dépensés et soi-disant que ce Grand Paris devait être là pour créer le nouveau Arc Express merci pour ce cours de politique publique ça faisait longtemps que je n'avais pas révisé ce sujet merci alors on va donner droit maintenant peut-être à quelques questions d'auditeurs qui eux sont plus versés vraiment dans les théories les plus complotistes donc on va voir entre Raphaël et Mike je pense qu'il va y avoir du répondant un auditeur qui s'adresse à Mike d'ailleurs en particulier notre président est arrivé directement président sans jamais avoir eu de mandat électif il a juste débarqué dans la vie politique étant nommé ministre par Hollande et c'est tout donc commencer par des petites élections locales paraît logique pour gravir ensuite les échelons mais la réalité est que le monde politique est contrôlé par la démocratie tout au sommet et le RN ayant pris de l'ampleur ne vaut rien puisqu'à la fin ils sont contrôlés et rentrent dans le système mais aussi Mike Borowski que j'aime beaucoup par ailleurs doit comprendre que le tout ou rien est bel et bien possible mais qu'il ne peut pas se faire avec les règles contrôlées par les puissants de nouvelles règles doivent s'inventer la prise de pouvoir locale doit se faire pour mettre en réseau les forces d'opposition mais la prise de pouvoir véritable doit se faire ailleurs de toute façon quand on a un président là on va verser dans le la vérité est ailleurs quand on a un président qui obtient 66,06% des voix en 2017 symbolisme du 666 ça m'aurait étonné on peut imputer ce score au hasard mais aussi se demander si au final tout n'est pas truqué car si tout est truqué alors restez dans ce système démocratique et vain est-ce que c'est vain intéressant commentaire alors je suis d'accord allez-y les uns les autres ne soyez pas défaitistes je suis d'accord avec la personne qui a écrit ce commentaire mais ça ça marche si on est pris en main par le système bien sûr et si on est soutenu par le système c'est ce qu'il dit mais seulement à la différence c'est que je ne vois pas de candidat d'opposition de réelle opposition je parle je ne parle pas de madame Le Pen qui a hérité d'une boutique je parle d'une vraie opposition je ne vois pas quelqu'un d'une réelle opposition qui n'est pas soutenu par les médias avoir ce parcours oui c'est impossible c'est pas possible par définition c'est le candidat du système donc un candidat anti-système ne sera pas soutenu par le système on ne peut pas avoir les armes du système si on veut prendre le pouvoir donc on doit s'organiser autrement voilà mais c'est ce qu'il dit l'auditeur le dit oui mais donc autrement je pense moi personnellement je ne crois pas à l'élection l'élection républicaine je pense que d'ailleurs je pense même que je m'avance ici à Radio Courtoisie je pense qu'il n'y aura pas d'élection en 2027 ou pas mal carrément carrément et qu'est-ce qui va se passer du coup ? je pense que l'état va imploser parce qu'il n'aura plus l'argent pour payer je ne sais pas les fonctionnaires la CAF mais du coup qu'est-ce qui va se passer ? c'est la crise ? c'est la révolution ? c'est quoi ? ce qui va se passer c'est que l'état va imploser l'état va imploser de lui-même et il va se passer ce qui s'est passé dans les pays de l'Est voilà l'URSS il va se passer ça ok mais vous savez que même sans élection même sans président un pays tourne parce que l'administration justement l'état profond mais en fait oui mais si ils ne sont pas payés et chacun fait sa vie quoi il y aura toujours de l'argent pour les hauts fonctionnaires etc il ne faut pas oublier de laisser parler Raphaël déjà Lara qui est sur le plateau juste réagir par rapport à ce que dit l'auditeur et là ça rejoint à mon avis et ce qu'a dit Raphaël et également ce que nous disons ici sur le plateau c'est que Emmanuel Macron s'il était passé par le statut conseiller municipal maire adjoint puis conseiller départemental régional etc il ne serait il n'aurait jamais fait carrière parce que l'empathie est un élément essentiel dans le rôle de ses élus et il serait très vite démasqué et le système aussi puissant qu'il soit il n'aurait pas pu le pousser personne n'aurait accepté par les voix classiques c'était impossible Raphaël une intervention oui je suis plutôt d'accord avec le commentaire de l'auditeur je mets toujours des réserves avec les analyses un petit peu plus ésotériques il va attendre voir la suite mais en fait encore une fois j'aimerais répéter quelque chose parce que c'est très vrai c'est à dire pour atteindre les plus hauts sommets de l'état on ne passe pas par un parcours conventionnel et là on ne parle pas des élections locales pour justement gravir les échelons et ensuite monter au sein du pouvoir c'est prendre le pouvoir là où on peut encore une fois c'est à dire que regardez on parle souvent du taux d'abstention que ce soit pour les présidentielles mais surtout les municipales en fait moi je me dis tout simplement il faut investir tous les milieux pour les présidentielles il faut essayer à mon avis d'adopter une stratégie pragmatique pour se dire quelle partie a le plus de chances de gagner et uniquement avoir une vision pragmatique après on sait qu'il y a plein d'autres sujets qui peuvent apparaître c'est à dire la triche pendant les élections certains ont pu citer par exemple le logiciel Dominion utilisé par les Etats-Unis en Amérique du Sud peut-être qu'il peut y avoir des systèmes de triche similaire en France je ne sais pas dans tous les cas aussi on sait qu'on ne contrôle pas la presse la création d'image comme l'a très bien dit Franck la majorité des citoyens malheureusement fait partie d'une masse qui ne réfléchit pas et qui vote en suivant un ordre on se souvient quand même du témoignage incroyable des soutiens de Macron pour dire que pourquoi ils ont voté Macron parce qu'il était beau merveilleux il aime une femme magnifique une si belle femme exactement les plus belles gens de Paris selon moi à l'échelle présidentielle il faut simplement être pragmatique et non pas essayer de se dire est-ce que ça va être Eric Zimor qui va nous représenter est-ce que ça va être un autre parti il faut voter celui qui a déjà une entité en place si on commence à voir de l'opposition contrôlée partout et qu'on perd de l'espoir en fait il n'y a aucun avenir en politique la politique c'est pas un lieu de pureté idéologique c'est pas un lieu de sainteté c'est un lieu malheureusement où il faut infiltrer il faut modifier progressivement le pouvoir et surtout à l'échelle des élections présidentielles il n'y a que comme ça que l'on peut avancer par contre il faut peut-être garder il faut peut-être bien garder de le dire trop par contre infiltrer parce que les trotskistes ont infiltré à une époque le parti socialiste mais ils ne l'ont pas dit oui oui non bien sûr mais là en fait c'est qu'aussi à mon avis il faut essayer c'est comme la franc-maçonnerie moi je m'amuse beaucoup des francs-maçons qui admettent qu'ils sont francs-maçons quand on est un véritable franc-maçon on nie évidemment qu'on l'est absolument mais de toute façon on a un cas comme ça sur le commentaire pour juste terminer moi je dirais simplement une chose c'est il faut s'inspirer de l'histoire et surtout des stratégies appliquées par le pouvoir c'est bien de critiquer le pouvoir mais au bout d'un moment c'est le pouvoir aujourd'hui en place qui a adopté des stratégies qui ont fonctionné qui permet d'avoir un monopole etc on ne peut pas copier l'intégralité de leur stratégie on n'a pas ce réseau tentaculaire on n'a pas des moyens absolument aussi colossaux que mais par contre il faut être pragmatique et ne pas faire preuve en fait d'idéologie pure et surtout de vouloir croire qu'il y a de la pureté dans ce milieu là qui ne correspond qu'à de l'infiltration de la trahison et de la domination c'est ça la politique alors merci Raphaël on va continuer et reprenez votre souffle parce que vous allez voir il y a du lourd après peut-être plus pour Lara cette fois-ci une auditrice qui revient sur la revue de presse et sur Saint-Denis qui est une des zones donc normalement où monsieur Darmanin a expliqué qu'il que pas un criminel pas quelqu'un de dangereux ne pourra y pointer le bout de son nez cette auditrice ils vont bien en profiter pour faire sauter la cathédrale de Saint-Denis où sont placés les sarcophages royaux oh que je suis vilaine et affreusement complotiste nous dit cette auditrice à Saint-Denis ils ont fait les logements pour les sportifs et leur staff ce sera Poutine comme d'habitude bon anniversaire en tout cas nous dit cette auditrice à la revue géopolitique profonde donc ça sera de la faute de Poutine c'est ça Lara ? ah mais évidemment mais tout ce qui arrivera qui sera de travers sera de la faute de Poutine je ne me cherchais pas il n'y a pas besoin de on en parlait hier pendant l'émission d'anniversaire aussi c'est qu'il y a un complotisme des dirigeants qui est limpide c'est à dire qu'ils accusent les russes de tout les gilets jaunes c'était les russes les agriculteurs dès qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'ils sentent qu'il y a un vent de colère c'est forcément les russes donc effectivement je pense que ce narratif va encore continuer pendant un petit moment alors Raphaël ça c'est pour vous puisque votre invité explique le principe de contrôle mental MK Ultra pouvez-vous informer à des fins utiles du fait suivant écoutez bien Raphaël notre première dame qui a connu notre président quand il en avait 14 et elle 39 ce qui explique un scandale sexuel en soi alors je crois moi que ce n'est pas 14 c'est 15 non c'est 14 c'est dans l'année de 14 à 15 ans mais on ne sait pas quand ils ont consommé précisément en tout cas alors elle est née donc elle serait née le 13 avril 1953 jour exact nous dit cet auditeur de création du programme du contrôle mental par la CIA le 13 avril 1953 oh là là on peut y voir un hasard du calendrier ou se demander si cette première dame n'a pas été placée par des forces puissantes afin d'effectuer une emprise mentale sur notre président dans le but de lui faire exécuter l'impensable et qui serait la destruction de la France nous dit cet auditeur on sait que les forces obscures fonctionnent par code et le symbolisme pour rappel notre président pousse à la guerre mondiale et possède le pouvoir d'user de la bombe atomique Raphaël je pense qu'il faut je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de triangulation que l'on souhaite faire je vous rappelle qu'il y a quelques jours il y a eu une éclipse il y a eu une éclipse très importante alors là justement je vais me permettre de dire le milieu complotiste surtout qui adore le côté symbolique était excité et s'attendait à avoir un événement majeur qui allait changer la face du monde parce qu'on parlait de la comète Satan qui apparaissait et aussi le fait de la NASA qui souhaite envoyer en plus le problème c'est qu'après il y a une détérioration d'informations on parlait de missiles alors qu'en fait c'était simplement des balises des ballons-sondes pour faire des prises de données etc à mon avis il faut faire attention à ce genre de choses et rester juste sur les faits juste sur les faits moi ça ne m'intéresse pas de savoir quand est-ce qu'est née Brigitte Macron savoir si on peut faire un lien avec la naissance du projet MKUltra c'est tout simplement quelle est cette personne-là au sein du pouvoir quelle est son influence et surtout quel est le scandale qu'il y a eu à une certaine époque parce que que ce soit 14 ou 15 ans dans tous les cas on parle d'une affaire juste en plus ce point-là précis c'est quelque chose normalement qui doit être condamné et qui n'est pas normal donc moi je préfère m'arrêter là et tous les autres la symbolique malheureusement on peut trop s'y perdre à écrire après des messages avec trois petits points etc ça fait personne ça s'appelle du délire interprétatif et quand on reste sur les faits c'est suffisant c'est suffisamment grave pour rester sur les faits c'est une pathologie lourde le délire interprétatif les trois petits points pas mal nous restons dans disons on se dit c'est des délires etc mais on oublie qu'en face le camp en face use et abuse des symboliques alors ça je suis bien d'accord elle a raison aussi il a radicule on ne dit pas que c'est des délires mais le problème c'est de se perdre en surinterprétation etc et ça rend fou en fait et la plupart des gens surtout sur les réseaux sociaux en fait si on perd trop d'énergie en fait à faire ça je pense alors que si on s'attache au fait et à la politique pure voilà on met de côté le symbolisme et tous les signes la numérologie et compagnie on peut on peut passer un peu de temps sur ça mais on passe trop de temps en général ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi il peut y avoir des trucs pertinents au moment où pendant la course présidentielle l'affaire Fillon etc toute première campagne fin 2016 2017 il y a cette information sur l'âge de notre président au moment de la rencontre avec son épouse est évoquée à ce moment là il y a une diversion qui est créée par eux ça on le sait aujourd'hui que c'est créé par eux sur une éventuelle relation homosexuelle avec le président d'une en fait c'est incroyable à quel point eux ils abusent de notre recherche de vérité et de signaux etc parce que c'est comme ça qu'ils savent ils s'envoient des signaux mais nous on perd trop de temps à essayer de les décortiquer etc alors qu'il y a des faits concrets sur lesquels on peut s'opposer c'est un fait concret 14 ans ou 15 ans c'est un mineur et surtout il ne faut pas oublier on en parlait hier également n'oubliez pas qu'on nous jette l'anathème extrême droite complotiste fasciste et compagnie il faut court-circuiter ça d'entrée à mon avis surtout le nouvel anathème complotiste celui-là on peut le balayer d'un revers de main en s'attachant vraiment au fait alors on va revenir il y a plusieurs moult questions on terminera à nouveau sur des questions d'ordre local puisque ça intéresse et ça fait réagir nos auditeurs juste pour terminer par rapport à ce que vous venez de dire les uns les autres donc un auditeur pense certainement que j'ai pris un peu par dessus la jambe une question d'un autre auditeur que j'aime beaucoup et que je respecte par ailleurs on va y revenir donc je rappelle cet auditeur ne vous inquiétez pas chers amis de la vie des français le docteur suisse donc Astrid Stuckelberger nous informe que grâce à la téléphonie 5G qu'on installe partout et bien les gens touchés ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés à distance et croient qu'ils sont les créateurs de leur opinion on vit une époque formidable bien courtoisement et donc une auditrice je pense me dit je pense je vous sens un peu de reproche dans ce qu'elle me dit bonjour monsieur Stocker alors Stocker en effet c'est STO c'est KER pourquoi pas on m'aura tout fait sur l'orthographe de mon nom je serais très heureux ah non c'est un homme je serais très heureux si vous preniez la peine de nous expliquer en quoi les propos d'Astrid Stuckelberger sont des propos fumeux c'est ce que disait Raphaël c'est à dire que j'ai beaucoup étudié moins la 5G mais en tout cas tout ce qu'on pouvait trouver dans les vaccins je renvoie d'ailleurs à un excellent article de Charles Maxence Layet plusieurs excellents articles de Charles Maxence Layet dans la revue Nexus on recevait ce mercredi dernier Marc Daoud qui est le rédacteur en chef de cette excellente revue qui travaille d'ailleurs en bonne relation avec Géopolitique Profonde on les accueille sur les plateaux voilà et moi il n'y a rien de factuel qui permet même avec le graphène et autres de pouvoir assurément mettre un lien entre la 5G et la divine injection c'est tout simplement qu'il n'y a rien de factuel à mes yeux donc je pense que pour l'instant c'est fumeux et venant de madame comment donc Stuckelberger ai-je le droit moi qui depuis le début et depuis 2020 essayé d'inviter absolument tout le monde justement pour réinformer sur ce sujet je ne l'ai pas invité parce que je le dis tant pis si elle m'en veut un jour je n'ai pas trouvé très crédible et je crains que justement il y ait des personnes comme ça qui en surajoutant en en faisant toujours plus en en disant toujours plus pour passer justement pour exister et bien en viennent à tous nous discréditer c'est ça c'est tout simplement ça que j'ai voulu dire et rien de plus il ne reste que peu de temps et un auditeur se demande pourquoi cette émission n'est pas rediffusée ça il faut demander je ne sais pas rediffusée sur Radio Courtoisie du coup je vais demander au directeur de rediffuser mais elle est rediffusée par contre sur GPTV et d'ailleurs vous pouvez voir en images maintenant voilà c'est ça donc elle est rediffusée les mercredis soir à 18h30 sur la chaîne YouTube Geopolitique Profonde et je vais essayer de voir si on ne peut pas la rediffuser également sur Radio Courtoisie à un autre horaire un auditeur s'inquiète pour Asselineau il dit une auditrice pardon j'ai peur pour Asselineau y aura-t-il des bulletins ou pas avez-vous vu la première invitation à CNews pro et un jeune parmi les permanents du journal se sont moqués ouvertement de monsieur Asselineau en disant que certains de ses propos étaient faux j'ai vu l'intervention oui elle était un peu caricaturale Asselineau était assez sur la défensive donc en fait il n'a pas été invité depuis deux ans sur CNews donc là il en a profité pour rappeler ce fait mais du coup il avait vraiment pour le coup ce dont on parlait hier il avait quand même un plateau hostile clairement hostile et c'est justement l'inverse de ce qu'on fait à Géopolitique Profonde donc il a mal pris il a mal pris on rappelle il y aura un rendez-vous avec monsieur Asselineau Mike sur Géopolitique Profonde on rappelle le 23 avril voilà le 23 avril je crois que vous serez présent d'ailleurs en plateau et 20h30 on rappelle quatre fois par semaine sur Géopolitique Profonde TV Mike Borowski anime durant deux heures un débat toujours de très grande qualité où on peut justement tout se dire et François Asselineau sera donc un grand invité oui qu'est-ce que pour boucher un trou sur mon terrain côtier en Bretagne la mairie doit demander alors au département qui doit demander l'autorisation à la protection du littoral qui doit demander au ministère de l'environnement à Paris c'est ça le jacobinisme vive le fédéralisme la nouvelle république fédérale française vous êtes d'accord donc là exactement non pas très d'accord sur la république fédérale j'étais d'accord pour la première partie mais là après la conclusion c'est le polonais la RFA moi je suis pas très non mais moi je suis pas fédéraliste et je suis pas républicain donc je vais pas dire républicain souverainiste alors ni souverainiste d'ailleurs mais les royalistes sont souvent souverainistes oui non non on est souvent non on est souvent enfin moi je suis pas spécialement royaliste on sait pas ce que t'es en fait moi je suis plus un impérialiste moi j'aime bien moi j'aime bien dominer les autres voilà moi je suis un impérialiste en fait non mais en fait c'est l'enfant caché de Paul-Marie Couteau Mike Borowski si pour vrai on sait que Paul-Marie Couteau termine toujours ses émissions en disant vive le roi vive l'empereur vive la république il y a les trois mais oui mais Paul-Marie Couteau qui nous a expliqué qu'il était pour la Saint-Barthélemy qu'il trouvait ça qu'il fallait une nouvelle Saint-Barthélemy tiens ça c'est incroyable enfin bon pourquoi pas alors les bureaux de vote sont tenus par les partis au pouvoir cela impressionne les électeurs et il y a la fraude électorale la plus classique et la disparition de la pile de bulletins FN ou RN enfin qui contrôle la totalisation à la préfecture ah ça ça m'intéresse ça qui contrôle en effet la totalisation à la préfecture et au ministère de l'intérieur qui peut refaire les comptes ça c'est une excellente question pardon beaucoup de pronoms interdits comment ça ils demandent qui contrôle oui qui non mais c'est pas qui c'est pas le qui du général de Lavarde avec qui vous avez passé un bon bout de temps une bonne semaine en Russie ça vous a une bonne semaine en Russie avec le général de Lavarde qu'on a accueilli d'ailleurs il y a deux semaines sur Radio Courtoisie donc oui bel entretien c'est le moment de se dire au revoir en fait j'avais pas vu le temps passer parce qu'on passe vite avec vous le mot de la fin Franck petite conclusion merci en tout cas pour votre soutien continuez d'écouter le livre journal de Géopoutique Profonde avec Nicolas Stoker merci à Mike Broski d'avoir participé et abonnez-vous à la revue aussi merci à Raphaël Veslu abonnez-vous à la revue oui d'ailleurs pour l'anniversaire vous avez 10% pendant 7 jours donc profitez-en vous pouvez aller sur la vidéo d'hier sur la chaîne YouTube et vous avez un lien en dessous de la vidéo et vous avez du coup une réduction sur la revue vous en recevrez 2 et vous aurez une réduction à vie de 10%